À l'audience, proposée par la semaine sociale Lamy. Un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, les parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champaud. C'est la mesure phare des ordonnances Macron, plébiscitée par les employeurs et onis des salariés. Le fameux barème, véritable boule de cristal qui prédit les indemnités de licenciement. Presque 4 ans après son entrée en vigueur, il déchaîne toujours les passions. Le barème s'applique seulement en cas de licenciement injustifié ou sans cause réelle et sérieuse. Il fixe les montants minimaux et maximaux de l'indemnité, variant selon l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. Prenons un exemple. Un salarié, 3 ans d'ancienneté, injustement licencié dans une entreprise de plus de 11 salariés, se verra octroyé au minimum 3 mois de salaire et au maximum 4 mois. C'est sec, net et sans discussion possible, sauf si le salarié a été victime de discrimination ou encore de harcèlement, hypothèse dans lesquelles le barème est écarté. Le ministère du Travail ne tarie pas d'éloge sur cet outil qui revêt les atours de la prévisibilité et de l'équité. Les employeurs connaissent par avance le coût de la rupture. Les salariés doivent aussi se réjouir car avant la mise en place du barème, ils obtenaient, nous dit le ministère, des dommages et intérêts allant du simple au triple, voire quadruple, en fonction des conseils de prud'homme saisis. Alors, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Pas franchement, non, car ce qui est reproché au barème, ce sont ses trop faibles montants, particulièrement quand le salarié a peu d'ancienneté. Pour certains avocats, le barème serait contraire à des normes européennes et internationales. La Convention 158 de l'OIT prévoit le versement d'une indemnité adéquate ou appropriée, contrairement au barème. Interrogée sur le sujet, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a approuvé le barème dans un avis qui, pour autant, ne lit pas les juges. Mais chez les juges, la révolte gronde. Beaucoup de conseils des prud'hommes et de cours d'appel veulent s'émanciper du barème. Voyez cette affaire jugée par la Cour d'appel de Paris le 16 mars 2021. Une salariée âgée de 53 ans, moins de 4 ans d'ancienneté, aurait dû percevoir, en vertu du barème Macron, entre 13 000 et 17 000 euros d'indemnité. La Cour d'appel double la mise et lui alloue 32 000 euros, justifiés par la situation concrète et particulière de la salariée, à savoir son âge, son ancienneté, sa capacité à retrouver un nouvel emploi et le préjudice subi suite à la diminution de ses ressources financières depuis son licenciement. Le barème, c'est le doux rêve de substituer la machine à calculer au juge, comme l'avait imaginé en leur temps Condorcet ou Laplace, et que raconte si bien à l'insupio dans son ouvrage La gouvernance par les nombres. Mais rien n'est encore joué. La Cour de cassation devra dire si le juge doit mécaniquement appliquer le barème ou s'il recouvre son sacro-saint pouvoir d'appréciation. Réponse attendue, début 2022.